Bonjour mes lumières, comment allez-vous ? Joli début de semaine à toutes et à tous, beau lundi, bienvenue à tout le monde, aux nouveaux abonnés, aux anciens, à ceux qui passent et qui dépoussent leur tente pour un moment sympa et qui repartent. Et je souhaite un heureux départ, s'il vous plaît, à tous ceux qui sont porteurs de jugements faciles, qui n'ont rien de constructif à dire et qui pensent savoir mieux que moi comment je devrais ressentir les choses et faire ce que j'ai à faire. La porte, c'est par là. Je suis ravie de vous retrouver, on a passé un super week-end, j'espère que vous aussi, ça a été tout feu, tout flamme à la maison, les gamins étaient super excités, ça aurait porté le jour. Mais c'était génial, c'était vraiment génial. Je ne sais pas si je vous ferai des petites photos, des enfants ont décoré les fenêtres avec des stickers, vous savez, c'est trop mignon. Voilà, je verrai si je vous fais un petit poste pour vous les montrer, c'est trop beau, je suis trop fière d'eux. Bien, alors on va aller voir de ce pas ce qu'est le message du jour et je vous fais les astroflages dans la journée. Premier jury. Alors, hop, quel message pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette violence. Cette semaine-là, ça va être une semaine assez pulsée. Enfin, moi je suis pleine d'énergie. C'est super cool. J'aime bien. Mais décembre, c'est mon mois, c'est comme ça. Allez, on y va. Cinq cartes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Donc pour ceux que mes enfants dérangent parce que ça gueule et que ça joue, ils sont à l'école. D'accord ? Mais le week-end, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas obligés d'écouter la guidance. Vous pouvez faire mieux. Alors, on a des choses cachées. On a du doute. J'entends, on a du doute. Il y a des doutes. Des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Les peurs, les appréhensions. Ah ouais, là, ça sent la triangulaire à plein nez. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Oh punaise. Oh qu'est-ce qu'elle n'a pas l'air d'être belle, cette guidance. Déjà, les cartes, elles ne sont pas très... Pyramide, pas pyramide. On ne me dit pas pyramide. Ok. Enfin, le cycle, en tout cas. Il y a un truc qui doit s'arrêter, là. Pour un masculin. Bah ouais, ou il y a un truc qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter. En tout cas, il y a quelque chose. On va clarifier, c'est mieux. Parce que là, j'entends des trucs. Et avant que je vous dise des choses qui vont vous faire dire ouais, super, c'est trop bien et tout. Puis qu'après, je vous fasse descendre. Parce que non. On va clarifier, c'est mieux. Alors, tac, on va prendre ça. Ça fait... Je l'aime bien. On va aller chercher la lune. Alors, clarifions la lune. C'est un masculin, quoi. On va te t'attaquer. Quelqu'un qui est assez... Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre de rien dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas aligné. Cette personne-là, elle n'est pas alignée. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre soin de lui. Ou en tout cas, qui n'arrive pas à s'aligner à vous. Apparemment. Ça ne colle pas. Soit avec vous. Parce que là, je n'ai pas trop la sensation que l'impératrice soit quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que c'est... La sensation du moins que c'est... Ça chauffe. C'est plus quelqu'un qui n'est pas aligné. Qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans un bon état d'esprit. Ou en tout cas, dans un bon état de vie. Cette personne, elle ne prend pas assez soin d'elle. Elle ne se nourrit pas bien. Il y a des émotions qui sont un peu trop... Trop fortes. Et du coup, qui en sont malsaines. Quelqu'un qui est dans un état de désolation émotionnelle du cœur. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter pour cette personne. Cette personne, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Il ou elle. Vous faites le truc. Cette personne, elle avance petit à petit. C'est quelqu'un qui a des choix à faire. C'est quelqu'un qui progresse, mais vraiment très, très, très lentement. Mais cette personne, elle va émotionnellement parlant, ça ne va pas. C'est trop. Ça en devient malsain. Ça en devient toxique. Peine de cœur, séparation. Bon, elle est triste. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a quelqu'un qui pleure, là. Il y a quelqu'un qui pleure. Ouais, bah, pfff, 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 5 de coupe derrière. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui pleure, là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Là, cette personne, elle a envie de parler d'amour, mais pas que. Il y a quelqu'un qui a des attachements un peu malsains, là. Des choses un peu toxiques, un peu... Enfin, voilà, c'est pas trop... Parler d'amour, d'accord, mais pas que. C'est comme si cette personne, elle était un peu contrariée de devoir parler d'amour, en fait. Là, c'est ce que je sens. Il y a quelqu'un qui est un peu contrarié de devoir parler d'amour. Pourquoi là ? Mais là, du coup, avec la reine d'épée, à l'envers, ça me dit, ouais, qu'il y a quelqu'un qui est vraiment contrarié. Mais il y a un attachement malsain à quelqu'un de pas très cool, hein. La reine d'épée, à l'envers, c'est la manipulation, hein. Là, c'est quelqu'un. Le roi de Pintac, là, il est associé avec... Ce roi de Pintac, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui a des émotions, des sentiments, mais qui est lié à quelqu'un. Cette personne, elle est triste. Elle est très triste. Il y a un manque de communication certain entre deux personnes qui sont liées par un lien un peu toxique. C'est quoi, ce truc ? Mais du coup, ça met le masculin dans une position où cette personne n'a pas envie de s'occuper. Enfin, en tout cas, n'a pas... Cette personne, elle n'a pas envie de s'occuper d'elle. Il n'y a pas vraiment de bonheur, là-dedans. Là, on me dit aussi, la reine d'épée, là, c'est pas forcément manipulatrice, mais plutôt... acerbe. J'entends acerbe. Il y a quelqu'un, là, qui n'est... Il y a une polarité féminine, là, qui n'est pas du tout bienveillante, en tout cas. Dans le mental. Je dirais dans le mental parce que... Moi, je connais des gens qui sont très, très durs en parole, très acerbes en parole, très... Voilà, qu'on pourrait prendre pour des gens très, très méchants et qui, en fait, ne sont pas du tout, du tout, du tout des gens méchants. C'est des gens, par contre, voilà, qui, quand ils s'expriment, ben, ils vous... C'est la serpette, quoi. Mais ces gens qui ont un cœur en or, il faut apprendre à connaître les gens, quoi. Mais là, on a une polarité féminine qui, elle est acerbe. C'est... Ça pique. Quand elle parle, cette personne, ça pique. C'est ça, en fait, le truc. C'est pas quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui pique. On devient tant en même tranche. Ça blesse. Elle est blessante, cette personne, quand elle parle. Du coup, il y a un truc qui va pas, là. Il y a le masculin, il aimerait bien parler d'amour. Mais il y a quelqu'un qui est blessant en face. Du coup, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de bonheur. Donc, il y a du doute, il y a de la peur. C'est comme si cette personne, ce masculin, il savait très bien que la personne qui était en face, en fait, n'allait pas lui faire de cadeau. Vous savez ? C'est un peu comme si... Bon, c'est quoi les poissons, là, qu'on rigole un peu ? Avec ça, derrière, ça sent pas très bon. Moi, je vous le dis. Enfin, après, vous pensez ce que vous voulez. Mais... Ça sent pas très très bon, cette histoire. Alors, clarifions les poissons. C'est quoi l'histoire ? Des mois. Mais il y a un truc qui est en train de se terminer, là. On a des énergies de... Voilà, on est en fin de cycle, en fin de parcours, en fin. C'est la fin, là. Bon, alors, bien sûr, la fin, ça peut durer sur 2, 3, 4, 5 ans, OK ? Le temps de l'univers n'est pas le nôtre. Nous sommes d'accord. Mais, c'est quand même la fin. Qu'il y a des choses qui vont bouger. Et là, il y a quelqu'un, là. Alors, des poissons. On vous dit que c'est quelque chose qui doit s'arranger pour les poissons, là. C'est pas l'abondance, là. C'est une situation qui doit s'arranger. Un truc qui doit se terminer parce que ça doit s'arranger. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup trop de souffrances. On a déjà trop donné. On a trop bourlingué. On en a trop pris plein la pomme. Là, on ne peut plus, là. Ah, mon petit tarot. Ouais, il faut que ce soit sain. Il y a quelque chose de sain, là, qui doit... Avec les poissons, là. On parle d'une situation qui se doit, en tout cas, d'être saine. Qui doit se terminer pour commencer sur quelque chose de beaucoup mieux. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'apprend pas trop bien ses leçons. S'il n'apprend pas trop bien ses leçons. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas tout, là. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas tout. Alors, soit à propos d'une histoire de... Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez. Forcément, avec le 6 de couple, là, on est sûr. C'est quelqu'un que vous connaissez. Mais cette personne, elle ne comprend pas tout à votre histoire, là. C'est quelqu'un qui n'a pas bien fait ses leçons. C'est encore quelqu'un qui est en train de se poser des questions sur votre histoire. Voilà, c'est lui. C'est le roi d'épée, là. Vous savez ? C'est celui qui a peur de vous parler, là. Parce qu'il sait que vous allez le manger. C'est un peu la sensation que j'ai eu. Il a peur de discuter avec vous parce que vous tranchez. Vous avez la serpette. En tout cas, la féminine, là, en tout cas, la polarité féminine, elle a une serpette. Et lui, il n'a pas envie de se prendre un coup de serpette. Pourtant, c'est quelqu'un qui voudrait bien que les choses s'arrangent, qu'il y ait un nouveau départ. Cette personne, elle aimerait bien. Mais bon, pourquoi, à ton avis, moi, je ne sais pas, moi, j'aurais bien... J'adore, moi, les guidances comme ça parce que vous avez des gens, des cartes qui sortent. On vous dit que la féminine, elle est peut-être un peu trop... Un peu trop... Un peu trop dure. En fait, c'est ça le message. La féminine est peut-être un peu trop dure. Mais en même temps, moi, ça me fait rire. Et là, c'est mon côté humain qui parle. Moi, ça me fait rire parce que quand j'entends ce genre de message, quand je ressens ce genre de message, je me dis, mais en fait, il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pour que la féminine, elle soit dure. De base, on n'est pas dure, on est gentil, nous. Bon. Ah là, il y a quelqu'un qui se tortille les ménages, là. J'ai des envies d'offrir. J'ai des... Ah ouais. J'ai des envies d'offrir. J'ai des envies de... Ben, parlez-moi d'amour. Fouf. Eh, ça ne va pas du tout, hein. Et là, 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 là. C'est la dépression, patron. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Fouf, il y a tous les os qui sortent, là. Lui, il va appuyer tous les boutons. Tu as envie de parler, tu as envie de dire la vérité, tu as envie de faire des cadeaux, tu as envie que ça redémarre. Fouf. Eh bien. Mais tu n'as pas tout compris encore. Donc, ouais. OK. Donc, ben, travaille encore un petit peu, alors. Alors, je vous dis rapidement. Si en plus, il est pressé. Ou elle est pressée. Mais du coup... C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, hein. Cette personne, là. Cette personne, elle manifeste à moitié, vous voyez, parce que la carte, elle était comme ça. Cette personne, elle ne sait pas trop quoi demander, quoi faire, quoi vouloir, quoi... Oui, t'espères, il a de l'espoir, hein. Mais il espère, mais t'espères quoi, Coco ? Enfin, je ne sais pas. Tu veux quoi ? En même temps, pas appris ses leçons. On ne comprend pas toute l'histoire. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas encore compris toute l'histoire. Là, par rapport à votre histoire. C'est peut-être quelqu'un qui commence peut-être à se poser des questions par rapport à votre lien. D'accord ? Donc, ça veut dire que s'il commence seulement à se poser des questions, vous n'attendez pas à ce qu'il revienne dans trois semaines. Je vous le dis tout de suite. Mais, du coup, c'est quelqu'un là qui... Ça remue à l'intérieur, là. Avec le 9 d'épée, ça remue beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de vous dire des choses, qui a envie de vérité, qui a envie de compréhension. C'est quelqu'un qui commence à... Voilà. Ça commence à faire tit, 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 mais les lumières, elles ne sont pas toutes allumées. Cette personne, elle a de l'espoir, mais... Comment matérialiser cet espoir-là, du coup ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pourtant, on vous dit qu'il y a besoin de fluidité. Ça nécessite un peu plus de fluidité, tout ça. Alors, le serpent, la vipère... Qui, normalement, est une femme perfide. En sentimental, dans le normand, la vipère, c'est la femme perfide. Alors, dites-moi. Femme perfide. Femme perfide. Est-ce que la vipère, ici, représente une femme ? C'est pas assez fort. Allô, il y a quelqu'un. Vous étiez avec moi ce matin. Vous êtes partis où ? Ah oui, parce que moi, j'ai déjà discuté avec mes guides ce matin. Alors, la vipère, est-ce que la vipère représente une femme ? Non, c'est pas une femme. Bon, comme dit mon fils, maman, tu sais, les guides, ils vont se promener. Voilà, je crois que les miens, ils sont partis se promener ce matin. Ils sont pas tous là, en fait. Alors, cette vipère. C'est pas une femme. Bon. C'est pas une femme. C'est une situation. On pourrait parler peut-être même de mensonges, de trahison, de choses comme ça. J'entends oui. Ok. C'est pas quelqu'un. Alors, c'est quoi cette histoire de joie et de bonheur ? Clarifiant le serpent, s'il vous plaît. Oh là là. Il y a beaucoup de tristesse. Là, j'ai de la joie perdue, là. Ici. Ça fait mal au cœur. J'ai de la joie perdue. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire la part des choses. Il y a de la joie perdue, il n'y a plus de projet, plus d'avancement. C'est très triste, là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire la part des choses dans un engagement. Qui n'arrive pas à mettre en place. Cette personne, elle est hyper triste parce qu'elle n'arrive pas à mettre en place quelque chose. Il y a quelqu'un qui y croyait et puis cette personne, elle s'est fracassée. C'est quelqu'un qui a été trop rapide. Il y a quelqu'un qui a été trop dans l'empressement. Ou c'est quelqu'un de trop déterminé. Ou je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment il ou elle doit faire les choses. Il y a quelqu'un qui doit se dépasser. On a la rapidité et la lenteur. Et entre les deux, on a le dépassement de soi ou la bagarre. Dépassement de soi. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire la part des choses. C'est bien ce que j'avais ressenti avec le droit de bâton. Quelqu'un n'arrive pas à faire la part des choses, à se positionner de manière correcte. Dans un, en tout cas, dans un espoir d'engagement avec la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse, c'est vous. Cette personne, elle ne fait pas les choses correctement. Elle n'arrive pas à se positionner, à prendre des décisions concrètes et correctes. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, lutte. Mais c'est de la lutte contre lui-même ou contre elle-même. En tout cas, ça met de la toxicité sur le lien. Pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait trop que ça marche. On a quelqu'un qui aimerait beaucoup que ça marche, qui pense à vous et qui se visualise fonctionner avec vous. Ça revient. Vous lui manquez. Il y a de la nostalgie là. Cette personne, elle est... Enfin, en tout cas, dans ses pensées, dans son cœur, elle est avec vous. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lier les deux. Vous voyez ? Ou lier même plus. Plus de choses. Il y a peut-être plus dans sa vie. Donc, ça fait de la trahison. Moi, j'appelle l'auto-trahison. Bah ouais. Cette personne, elle vous voit comme une reine. Cette personne, elle vous voit... Vous avez tout pour cette personne. Vous êtes tout. Vous avez tout. Tout ce dont il ou elle a besoin, vous l'avez. Vous êtes caline. Vous savez prendre soin. Vous êtes dans l'amour. Vous n'êtes pas dans... Comment dire ? C'est comme si cette personne, elle connaissait votre cœur, en fait. Et en fait, pensez à vous et pensez à toutes ces qualités que vous avez, mais qui ne sont pas présentes dans sa vie à lui ou à elle. À ce masculin, on va dire. Et bien, en fait, ça le rend malade. J'entends. Il a peur de votre bouche. Il hésite. Ça le perturbe. Très perturbé. Du coup, ça met de la toxicité sur le lien. Très, très perturbé. Mais bon, on ne va pas le laisser trop s'enfoncer dans son truc. Parce que je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre. Il y a des choses qui vont être faites. En tout cas, énergétiquement parlant, pour faire en sorte que cette personne, elle se positionne. Que cette personne, elle se décide. Parce que ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment, en fait. Ni pour lui, ni pour vous. Ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Les choses doivent avancer. La peur. La peur ne mène à rien. Rien du tout. C'est fait pour nous protéger. D'accord. Mais quand c'est à outrance, ça ne va pas. Alors, la montagne, les retards. Les blocages. Ah ouais. Là, on a du mal à se trouver. On ne peut pas avancer en plus si on ne sait pas qui on est là. Et cette personne-là, ce n'est clairement pas qui on est. On a dit que c'était un fin de cycle pour un masculin. Donc, c'est vraiment de lui dont il s'agit. Bah ouais, il faut trouver un équilibre dans cette histoire. Cette histoire d'amour, elle demande... Ça bloque sur quelque chose qui doit se mettre en place. Ça bloque sur une union. Quelque chose qui doit se faire. Quelque chose avec un équilibre parfait. Pour les deux personnes. Pas un équilibre parfait pour les autres. Pour les deux personnes concernées. C'est l'équilibre parfait. Et pourtant, ça bloque. Ça bloque parce qu'on n'arrive pas à... On n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui est important pour soi. Sur... Voilà. Là, avec le 5 de bâton et la reine de Pentacle, j'ai plutôt... On n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choses qui sont importantes pour chacun d'entre les deux personnes. Les deux personnes ont des choses qui sont vraiment importantes pour elles. Sur lesquelles ni l'une ni l'autre ne veulent déroger. Et en fait, ça ne va pas avec ce que l'autre veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'y en a pas une des deux qui va lâcher son truc. Parce que les deux fonctionnent d'une certaine manière. Ou si on fonctionne d'une autre manière, en fait, on se perd. On n'est plus soi-même. Donc, ça crée des désaccords. Ça crée des blocages. Ça crée des... Pourtant, on vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a des... C'est guidé. C'est voulu. La décision, elle est proche. Elle est là. C'est juste que pour le moment, il y a trop de choses en tête qui font qu'on ne la voit pas. Mais la décision, elle est là. Elle est là. Et c'est à ce roi de couple de la prendre, cette décision. C'est lui qui a les clés en main. C'est lui qui ne voit pas les choses de la... Qui se sent bloqué alors qu'en fait, il n'y a pas à être bloqué. Voilà. C'est du doute et de la peur qui fait que, en fait, ça bloque tout. C'est le doute et la peur de ce masculin. Moi, je vais aller fouiller, savoir après ce que tu as fait. Pourquoi tu as peur de la féminine comme ça ? Pourquoi tu la vois, genre... Il n'y a pas de compréhension. On dit que ça va changer. Il n'y a pas de compréhension. C'est comme si aucun des deux ne se voyait tel qu'il ou elle était, pour de vrai. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne sais pas, moi. C'est peut-être une salamandre. Et puis, vous, vous voyez... Vous voyez un cobra qui va vous détruire. Et puis, vous, vous êtes peut-être... Je ne sais pas, moi. Quel animal super sympa. Et que si on le transforme, ça pourrait être l'enfer. Je ne sais pas, moi. C'est dans le thème des lézards. Vous êtes peut-être un petit anoli comme on a chez nous aux Antilles. Et puis, lui, il vous voit comme un dragon du Komodo. Vous voyez ? Vous n'avez pas du tout la bonne vision l'un de l'autre. C'est un peu ça, là. Du coup, ça met... Ça met le s'beul. Donc, on vous dit que vous, là, vous en avez déjà vécu des vertes et des pas mûres. Enfin, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Mais ce n'était pas des cordes... Disons que vous n'avez pas cherché à les avoir, ces cordes, en fait. La vie vous a fait vivre des choses qui vous ont appris beaucoup de choses, qui vous ont endurci, qui vous ont aguerri, j'entends. Donc, ouais. Vous n'êtes pas une petite personne. Alors, la maison. On va aller regarder après ce qu'il a. Pourquoi il a peur de vous comme ça ? Moi, j'ai envie de savoir. Alors, la maison. D'accord. Vite, vite ! Il y a quelqu'un qui... Oh là 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 ! Si ça, ce n'est pas de l'empressement. C'est... Ouais. Vite, vite, vite. Quelque chose de rapide. Du bonheur. De la joie. Oh ! Ah, mais ce n'est pas possible. Il y a beaucoup d'empressement là, beaucoup de hâte, beaucoup de rapide. C'est complètement paradoxal ce que je vais dire. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive très vite. Il y a une joie, un bonheur, quelque chose de vraiment plaisant qui arrive très vite. Et pourtant, il y a quelqu'un qui n'est pas motivé. Pas motivé du tout. Pas motivé du tout. Il y a beaucoup de lâcher prise. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris des claques et qui en a marre, en fait, de prendre des claques. Et donc, du coup, c'est un peu comme si cette personne, en fait... On me dit que c'est vous. Vous avez lâché prise parce qu'en fait, cette histoire, elle vous en a trop fait baver et que vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus du tout envie de ce genre d'histoire. Ça a été trop compliqué pour vous. Là, maintenant, vous voulez quelque chose de beaucoup plus sain, un peu plus en donner et recevoir. Vous voulez quelque chose de juste et d'équitable dans votre vie. Les choses ont changé. C'est appelé, en tout cas, à changer. Oui, oui, oui. Oui. Parce que vous avez beau être une reine d'épée, vous avez peut-être beau être, on va dire, tranchante dans vos paroles, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. Et vous aussi, vous avez des souhaits pour votre vie. Et ces souhaits que vous avez pour votre vie, en fait, ces choses que vous mettez en place dans votre vie, elles vont être entendues. Et vous, ce que vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas de toxicité dans votre vie. Il ne faut pas qu'il y ait de choses. Vous ne voulez pas de choses bancales. J'ai ma voix qui s'en va parce que je viens de me taper une quinte de tout. Un truc de cinglé. Du coup, là, ma voix, elle est voilée. Alors. Alors, vous aussi, vous souhaitez, vous aimeriez bien un moment. Ça ne vous dérangerait pas de voir cette personne, de passer un moment avec cette personne en toute amitié, là. Mais vous êtes quand même sur la défensive. À cause du diable. Vous êtes sur la défensive à cause du diable. Parce que vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il existe, en fait. Qu'il est, en tout cas, sur ce lien. Quand je dis le diable, je ne parle pas de choses sombres et de choses comme ça. Je parle de l'énergie du diable. Donc, de la dépendance affective. Voilà. Peut-être des choses un peu toxiques. Des choses comme ça. Vous savez que sur votre lien, il y a l'énergie du diable. Et du coup, en fait, ça vous rend méfiante. Même si vous aimeriez bien pouvoir parler à cette personne. Passer un moment avec cette personne et tout. Mais vous vous méfiez de cette personne. Mais apparemment, ce n'est pas à vous de travailler les choses. C'est lui. C'est à lui de travailler les choses. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut ? On dit oui. C'est vrai. Trop bien. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il s'est forcément passé un truc pour qu'aujourd'hui, il soit en train de se dire qu'il allait où, j'ai la trouille de venir vous parler. Ce n'est pas gratuit. On ne fait pas des trucs comme ça. Tarot ou pas tarot ? On me dit tarot. Ok. On va en prendre l'autre alors. Savoir ce qui s'est passé entre les deux personnes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ce masculin est dans l'appréhension de reprendre contact ? Vous êtes son véritable amour. Vous êtes son espoir. Il ne voit que vous. Il aimerait que les choses prennent fin assez rapidement. Dans le sens où que les choses bougent rapidement. Ah ben avec vous. Wow. Cette personne, elle est toute seule chez elle ou chez lui ou machin. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. À votre histoire. Réfléchis beaucoup, 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 beaucoup à votre histoire. Oui. Ben réfléchis au fait qu'il n'a pas été droit. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a de la trahison là. Ça revient. Et aujourd'hui, ça lui... C'est même pas avec vous là. C'est quelqu'un qui se rend compte en fait de ce qui se passe. Nouvelle amour. Obsession. Cette personne a essayé de se détacher de vous Mais C'est quelqu'un qui a essayé de se détacher de vous Mais c'est plus fort que lui ou qu'elle Ça revient Ça revient C'est quelqu'un qui a essayé de vous mettre de côté Plusieurs fois Et vous le savez Cette personne elle a essayé de se débarrasser de vous Plusieurs fois Quand je dis ça elle a pas voulu vous tuer Mais c'est quelqu'un qui aurait aimé Ne plus penser à vous Ne plus vous avoir dans la peau Ne plus voyez Mais ça marche pas Ça fait que revenir Donc aujourd'hui cette personne elle a pas d'autre choix Que de prendre son mal en patience Ça revient tout le temps Vous êtes tout le temps là Ça lui prend la tête Cet amour qu'il y a entre vous Cet truc entre vous là Ça lui prend la tête C'est voilà C'est mais pourquoi t'es là en fait Encore Mais encore toi C'est un peu ça C'est très compliqué C'est quelqu'un qui en fait C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de venir dans votre vie Et puis de Quand ça devient trop chaud sous ses fesses Il redébarque ou elle redébarque Et puis au bout d'un moment Elle repart en fait Mais je pense que cette personne Elle a commencé à prendre conscience Du fait que vous vous en êtes à la limite Vous pouvez plus Du coup la peur de reprendre contact avec vous Cette fois-ci Parce qu'elle a l'impression que vous allez la lâcher Et en plus Quelque part Cette personne en fait Elle aurait aimé D'une certaine manière En fait que cette histoire Cette histoire entre vous Est une véritable fin Là c'est ça Avec la mort Une véritable fin Pas forcément une fin Où vous vous séparez C'est pas ça Mais une clôture réelle C'est à dire que Cette fois-ci On fait des choses bien Avec le jugement On prend les bonnes décisions Et c'est soit on continue Soit on s'arrête Mais on fait des choses bien Cette personne elle est très perturbée Par ce qui se passe entre vous Elle a pas tout compris du lien Encore c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure Elle a pas tout compris De ce qui se passe entre vous Mais ça la perturbe beaucoup Cet attachement à vous Ce truc Ça la perturbe énormément Et si cette personne Elle a peur De venir vous parler C'est parce que c'est quelqu'un Qui s'est un peu trop Amusé A venir partir Venir partir 41 41 Venir partir Venir partir Il y a eu trop de on off Entre vous Cette personne elle le sait Et elle sait Que vous n'allez pas rigoler Avec elle Si Ah là là les gens Bah oui Il faut prendre Il faut de la prise de conscience On se fait le petit mudra du jour Si je retrouve le jeu Ça serait bien Je crois que je l'ai perdu Encore Bientôt vous en aurez marre de moi Je vous jure Ah il est là Alors oui je vais tousser encore beaucoup Parce que j'ai ma gorge Qui se remet en place Et j'ai les brûlures internes Qui sont en train de guérir Donc du coup Et ça fera ça à chaque intervention Donc je suis navrée d'avance Alors pour toutes les lumières Concernées par cette guédance Ou qui ont regardé la guédance Jusqu'au bout Pas forcément d'être concernées C'est pour toutes celles et ceux Qui vont regarder cette guédance Et qui vont arriver à ce stade Bien sûr Le petit mudra du jour Et après je vous fais une vérité de l'âme Deux ou trois du jour Pour toutes les lumières Présentes à ce stade de la vidéo Si vous voulez Ah il y en a deux Oh Il y en a deux Alors le premier C'est oser expérimenter C'est un truc de confiance C'est un mudra qui est dédié A la déesse de tous les mondes Waouh Ma vie est structurée Et caractérisée Par sa structure interne Donc ce que vous êtes à l'intérieur C'est ce que vous êtes dehors D'accord Ce qu'il y a à l'intérieur C'est ce que vous rayonnez dehors C'était un mudra Pour pouvoir ranger Votre jardin intérieur C'est ça Donc Clac Clac Comme ça Comme ça Je ne sais pas si vous voyez Voilà Moi j'ai un problème avec mes doigts Moi je ne cherchais pas Donc voilà Mais C'est celui-là C'est celui qui vous permet En tout cas en méditation De ranger un peu Vous savez les défragmentations de PC Là Quand vous faites pareil pour vous Et ça c'est la vitalité C'est le mudra de la vitalité C'est pour être bien dans votre peau Et ils vous disent même Que c'est pour ne pas trop vieillir Trop vite Enthousiasme et anticipation Pour les aventures de la vie Allez On s'attache les reins serrés Et on y va Tout simple Voilà Go Petite vérité de l'âme Pour celles et ceux qui se sentiront Appelés par ça Parce que des fois ça ne parle pas Hop Alors Pour toutes les mères Une petite vérité de l'âme Non Comme d'ici Ok Ah bah si C'était si On vous dit de faire confiance Et de vous abandonner De lâcher prise On vous dit de lâcher la roue Laissez-la rouler Laissez-la aller Faites confiance Vous pouvez vous faire confiance Surtout Faites-vous totalement confiance Complètement confiance De façon à ce que Vous puissiez vous aussi Faire confiance aux autres Parce que bien sûr Contrairement à ce qu'on croit On n'a pas confiance dans les autres Parce qu'on n'a pas confiance en soi D'abord Ça commence là On vous dit que la confiance Crée la sécurité Et que quand on se sent En sécurité On se sent Inarrêtable Oh là là C'est trop bien On vous demande Comment puis-je On va dire Approfondir Ma confiance Aujourd'hui Là Maintenant Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui peut se faire Dans ma vie Ou qu'est-ce que je peux mettre En place dans ma vie Pour que ma confiance Soit de plus en plus grande L'action à prendre Là maintenant C'est celle-là Qu'il faut que vous cherchiez On vous dit de laisser aller De faire confiance D'aujourd'hui Trouver Votre centre De stabilisation Au travers Le chaos À travers Le chaos Que vous vivez Ou le chaos Qu'il y a autour de vous Et soyez certain Soyez sûr Qu'avec vous-même Et en vous-même Vous pouvez Approfondir Votre confiance Dans les autres Savoir retrouver Son Savoir trouver Son chaos Ou sa sérénité Enfin savoir trouver Sa sérénité Sa confiance Sa paix Dans le chaos C'est C'est assez quelque chose Quand on est facilement Perturbable Par des choses Qui viennent de l'extérieur C'est qu'on n'est pas Forcément bien dans sa peau Et bien aligné Mes lumières Je vous fais plein plein de bisous Je vous aime très très fort Je vous remercie pour tout Merci pour votre confiance Parce que voilà Je sais que beaucoup d'entre vous Me font confiance Et je vous en remercie Merci pour vos jolis messages Merci pour vos bénédictions Qu'elles vous soient retournées Avec le cœur bien sûr Et puis je vous dis A la prochaine guidance Amour, lumière Et protection sur vous Ciao Ma lumière Je te remercie Pour ce moment passé En ma compagnie Je te fais de très très Grands bisous Prends bien soin de toi Et surtout N'hésite pas à liker Et à t'abonner Ciao